Bienvenue dans la foire aux questions sur comment faire du kéfir de lait. Donc je vais vous répondre à toutes vos questions, et même probablement pas mal plus, sur comment faire son kéfir de lait à partir de grains de kéfir. Où trouver des grains de kéfir de lait ? Si nous étions en début 1900, ça aurait été vraiment pas mal très très dur. Je vous aurais dit, va dans les montagnes du Caucase et bonne chance pour réussir à convaincre les gens de te donner du kéfir parce que c'est comme un trésor national qui passe à personne. Mais aujourd'hui, grâce à des chercheurs russes qui début 1900 l'ont réparti un petit peu partout à travers le monde, on en trouve quand même relativement facilement. Si vous avez un ami qui fait du kéfir de lait, il y a de grandes chances qu'il ait des grains à vous donner parce que les grains se multiplient. Si vous n'en trouvez vraiment pas, allez sur notre site internet, sur notre boutique en ligne, révolutionfermentation.com et là, vous allez en trouver, on en livre partout à travers le monde. Votre kéfir de lait se sépare. Vous avez comme un bloc de kéfir épais, épais et dense et comme un liquide blanchâtre en dessous ou un liquide blanchâtre un petit peu en haut, quoi qu'il en soit, il y a un bloc et ça se sépare vraiment. C'est des choses totalement normales. Votre kéfir a bien fermenté, c'est des choses qui arrivent. Pas de stress par rapport à ça. Faites juste mélanger. Si vous avez un bouchon qui ferme, mélangez bien. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est signe sûrement qu'il est déjà prêt, c'est votre kéfir. Donc, c'est le temps à ce moment-là de le filtrer, récupérer vos grains et le consommer. Et s'il est trop épais, vous pouvez le brasser avec un fouet. Ça ne vous pose pas de problème. Donc, c'est totalement comestible. Aucun problème. Quel type de lait utiliser pour faire son kéfir de lait ? La réponse est très, très simple. N'importe quel lait issu d'un mammifère. Si vous connaissez un mammifère qui fait du lait, tous font du lait. Et vous êtes capable de récupérer son lait, alors ça marchera. Bien sûr, la plupart du temps, ça sera du lait de vache. Occasionnellement du lait de chèvre. Si vous êtes dans quelques régions particulières, où il y a des chameaux, ça pourrait être du lait de camel. Mais, tu sais, n'importe quel lait animal fonctionnera. Du lait végétal, ça pourrait fonctionner une fois, deux fois, mais vos grains vont vraiment s'épuiser. Ces micro-organismes-là qui sont à l'intérieur ne sont pas conçus, ne sont pas prévus, n'ont pas l'estomac pour digérer autre chose que du lait animal. Donc, du lait végétal, ça marchera moins bien. Essayez avec du kéfir de fruits. Des grains de kéfir de fruits, là, ils peuvent fonctionner. Mais, donc, voilà. Et puis, la quantité de matière grasse, là, c'est vraiment une histoire de goût. Ça pourrait être du lait 0% ou du lait vraiment beaucoup de pourcent. Même de la crème, c'est fabuleux. Expérimentez. Essayez-le. Et puis, si vous avez un doute sur votre lait, essayez-le. Faites une batch, puis vous allez voir. En tout cas, moi, il y a plein de laits que j'aime, mais c'est certain que chacun va donner des différences au niveau des goûts. Mais ça, il y a juste vous qui peut le savoir, si vous aimez ou pas. Puis-je faire du kéfir de lait avec du lait sans lactose ? Pas vraiment. En fait, les micro-organismes présents dans les grains de kéfir se nourrissent du lactose. Donc, c'est comme si vous utilisiez du lait végétal pour faire du kéfir de lait. Ça va moins bien fonctionner. En fait, ça pourrait fonctionner une fois, peut-être deux fois, mais vos grains vont mourir très, très rapidement parce qu'ils vont être sous-nutris. C'est comme si vous donniez de l'eau à quelqu'un pendant très longtemps pour se nourrir et vous lui demandiez de faire un marathon en même temps sans lui donner de nourriture, ça va mal se passer. Donc, c'est la même chose avec du kéfir de lait. Donc, lait sans lactose, vaut mieux pas essayer. Petit truc par rapport au lactose. Si vous êtes allergique au lactose, vraiment une allergie sévère, oubliez ça, le kéfir. Mais si vous avez une faible intolérance, sachez-le. Quand même, la fermentation du kéfir fait disparaître une partie de lactose. Comme je disais, les grains, on en a besoin pour s'en nourrir. Donc, ils le mangent. Donc, ils réduisent la quantité. Donc, c'est possible que si vous êtes intolérant au lait avec lactose, que le kéfir qui est fait avec du lait avec lactose, que vous soyez totalement tolérant. Il n'y a pas d'intolérance avec ça. Donc, essayez. Comment récupérer mes grains à l'issue de la fermentation du kéfir ? Vous avez besoin d'un tamis. Vous avez besoin d'un tamis plus ou moins fin. Si vos grains sont jeunes et tout petits, il vous faut un tamis très très fin. S'ils sont vraiment mouse costauds, là, vous prenez un tamis assez gros. Pas une passoire pour égoutter des pâtes. C'est trop gros. C'est limite. Enfin, ça dépend de vos grains. Encore une fois, mais vous allez en perdre. Si vous prenez ça. Donc, un tamis quand même grossier. Après, le type du tamis, est-ce que c'est un tamis en plastique ou en métal ? Ça ne pose aucun problème. Il y a comme une croyance populaire par rapport au métal. Mais le métal en cuisine, c'est de l'acinox inoxydable. Donc, il n'y a aucun effet par rapport au grain ou au kéfir. Donc, n'importe quel tamis fonctionnera. Le kéfir co, ce qui est vraiment le fun, c'est que... Là, vous voyez, j'ai un kéfir co pour fermenter le kéfir. Il y a un tamis intégré. Un tamis à grosses mailles et à petites mailles. Et c'est vraiment super pratique d'avoir ça tout en un directement. Ce qui fait que je n'ai même pas besoin de transvider mes grains. Je transvide mon kéfir. Mes grains restent encore là. Je vais juste rajouter le lait. Donc, c'est super pratique. Et voilà pour le tamis. Y a-t-il de l'alcool dans le kéfir de lait ? Oui, il y a de l'alcool dans le kéfir de lait. Il y en a vraiment très, très peu. Mais il y en a quand même. Il y en a à peu près 0.1, 0.2 dans un verre de kéfir comme ça. Mais si vous souhaitez en faire plus d'alcool à l'intérieur, donc une fois que votre kéfir est prêt, vous le mettez en bouteille, hermétiquement fermé, pour que le CO2 ne puisse pas sortir, mais que l'oxygène ne puisse pas rentrer. Même que pendant la fermentation, vous voulez faire fermer complètement. Donc, vous voulez limiter l'accès à l'oxygène. Parce que l'oxygène va aider à la transformation de l'alcool pour que l'alcool disparaisse. Donc, c'est ce qui va... Si vous ne voulez vraiment pas d'alcool, vous faites en sorte que ça respire bien. Et là, très, très, très peu d'alcool. Mais si vous voulez qu'il y en ait beaucoup, vous faites en sorte que ça ne respire pas. Ni pendant la fermentation, ni pendant la post-fermentation. C'est-à-dire ce qu'on appelle la deuxième fermentation, qui est en bouteille à température pièce. Là, vous avez peut-être monté à 2%. C'est comme le maximum. Ce sera pas... C'est quand même proche d'une bière, 2%. Mais c'est vraiment très, très rare. Moi, personnellement, j'ai rarement bu du kéfir aussi alcoolisé. Peut-être à 1%, 1,5% quand je poussais un petit peu. Mais 2%, ça me paraît quand même assez élevé. Mais c'est du domaine du possible, sans problème. C'est ça. Les levures, c'est ces micro-organismes qui sont responsables à la production de l'alcool. Elles trouvent la nourriture là-dedans. Elles le transforment en alcool. Et si les bactéries qui sont à l'intérieur du kéfir n'ont pas accès à l'oxygène, elles ne sont pas encore capables de transformer cet alcool-là. Toutefois, là, vous êtes peut-être en panique en vous dire « Ah mon Dieu, il y a de l'alcool dans le kéfir, je ne peux pas en donner mes enfants. » 0,1, 0,2, 0,3% d'alcool, c'est au niveau légal considéré comme non-alcoolisé. Dans la plupart des pays dans le monde, quand on est en dessous, 0,5%, c'est non-alcoolisé. Il n'y a pas d'alcool dedans. Comme par exemple le kombucha dans le commerce, il est tout le temps en dessous de 0,5%. Il y a toujours un petit peu d'alcool là-dedans. Mais ce n'est pas le seul. Si vous achetez des fruits dans le commerce et j'imagine que vous achetez des fruits, eh bien les fruits, naturellement, il y a du sucre à l'intérieur, il y a aussi des levures présentes sur les fruits et il y a tout le temps de l'alcool dedans. Ce n'est pas 0% d'alcool. C'est entre 0 et 0,5% d'alcool dans tous les fruits. Et même, cherchez sur Internet si vous voulez vous renseigner par rapport à ça et rigolez un petit peu. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur Internet où des oiseaux ont mangé des fruits trop mûrs tombés de l'arbre ou encore dans les branches. Des fruits trop mûrs peuvent contenir quand même pas mal d'alcool. Donc, l'alcool, il y en a dans la nature. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est certain. Mais ne vous inquiétez pas, de l'alcool présent naturellement dans le kéfir, 0,1, 0,2, c'est rien du tout. Comment avoir des bulles dans mon kéfir de lait ? Du kéfir de lait pétillant. Il y en a qui connaissent ça, qui aiment ça. Généralement, à la maison, on le fait peu pétillant ou pas pétillant du tout, plutôt. Mais c'est totalement possible. Il suffit tout simplement de, une fois que le kéfir de lait est prêt, vous le mettez en bouteille, vous fermez vos bouteilles hermétiquement. Il faut que ce soit des bouteilles qui résistent à la pression, qui sont prévues pour ça. Vous ne voulez pas mettre votre kéfir dans un contenant hermétique qui n'est pas conçu pour hésiter à la pression parce qu'il risque d'exploser. Ce n'est vraiment pas drôle. Donc, une bouteille de recyclé de soda ou de bière ou une bouteille qui est vraiment conçue pour ça, comme celle qu'on vend sur notre boutique en ligne, vont pouvoir supporter la pression. Une fois que votre kéfir est en bouteille, fermé hermétiquement, vous conservez vos bouteilles à température pièce. Parce qu'à ce moment-là, les levures qui sont à l'intérieur vont continuer plutôt même à manger les ingrédients du kéfir et produire du CO2. Et le CO2 étant donné qu'il ne peut pas sortir la bouteille, eh bien, il va s'accumuler à l'intérieur du liquide. Et donc, petit à petit, jour après jour, heure après heure, votre kéfir de lait deviendra de plus en plus pétillant. Gardez-le pas deux semaines à température pièce. Sinon, quand vous allez ouvrir vos bouteilles, elles vont jaillir jusqu'au plafond. Mais par contre, gardez-le deux, trois jours à température pièce. Mais au bout du deuxième jour, testez la pression. Faites un... Je prends une bouteille. C'est une bouteille de kéfir, de fruits. Pour tester la pression, vous faites tout simplement... Vous ouvrez, vous refermez. La celle-là, je viens juste de la faire, je viens juste de la mettre en bouteille, donc il y a très, très peu de bulles. Donc, ce serait la même chose pour votre kéfir. Mais au bout de quelques jours, vous allez voir la mousse remonter. À ce moment-là, votre kéfir est suffisamment pétillant. Et là, vous le mettez au frigo. La pression va baisser un petit peu, mais elle va quand même rester. Et c'est comme ça que vous avez du kéfir de lait pétillant. Il y a une légende urbaine qui est dans le domaine de la cuisine liée aux fermentations. Et pas juste avec les fermentations, c'est... Est-ce que je peux utiliser du métal avec... Et là, remplacer le... Mettez la suite de avec le mot ce que vous voulez. Mais là, on va parler du kéfir de lait. Donc, puis-je utiliser du métal avec du kéfir de lait, une cuillère en métal ou un tamis en métal ? Oui, il n'y a aucun problème. Si on était en 1800 et que dans notre cuisine, on avait quand même pas mal de trucs en inox, en laiton, en... Ou dans d'autres maisons... Métaux, tu sais, le plomb aussi. Ça, ce sont les métaux, tout ce que je viens de vous citer, des métaux qui s'oxydent. Donc, quand ça s'oxyde, oui, l'oxydation d'un métal liée à un ingrédient acide. Le kéfir, c'est quand même légèrement acide. Ça ne fait pas bon ménage parce que le kéfir va aller puiser des minéraux et oxyder ce métal-là. Et puis, l'oxydation va rentrer à l'intérieur du kéfir. Ce sera vraiment pas bon. Donc, si dans votre cuisine, vous avez une cuillère en plomb, une cuillère en argent, une cuillère en laiton, une cuillère en cuivre, vous ne l'utilisez pas pour faire votre kéfir ni pour le tamiser. Mais, pas mal certain que 100% des personnes qui vont regarder cette vidéo n'ont pas de telle cuillère ou de tel tamis à la maison. Dans votre cuisine, vous avez des ustensiles en acier inoxydable. Et donc, l'acier inoxydable, de par son principe de base, il est inoxydable, il ne s'oxyde pas. Donc, il est comme inerte. C'est comme du verre, en quelque sorte, face à du kéfir de lait. Donc, vous puisez un tamis, sans aucun problème, un contenant, même, une cuillère en acier inox, ça ne pose pas de problème. Si vous voyez que sur votre cuillère, il commence à y avoir un peu de rouille parce que selon la technique qu'il y a utilisé pour fabriquer l'acier inox, certains aciers inox sont de moins bonne qualité. Et donc, s'il commence à y avoir un petit peu de rouille, ne laissez pas votre cuillère pendant trois jours dans votre kéfir. Oui, il va y avoir un petit peu de rouille qui va se mélanger avec. Mais, tu sais, même ça, techniquement, ce ne serait pas très problématique, mais ce n'est pas idéal. Donc, la réponse courte, c'est, il n'y a pas de problème. Vos utensils sont en inox. Donc, utilisez-les abondamment, même que, vous savez, dans le domaine de la fermentation, le domaine commercial, tous les producteurs commerciaux, vu qu'ils font des grands batchs, des grands grands volumes, il y a deux matériaux qu'ils utilisent. Un, l'acidinox et le plastique. C'est soit l'un, soit l'autre. La plupart du temps, c'est l'acidinox, mais des fois, il y a quelques cuves qui sont plus en plastique quand c'est des plus petits volumes. Jamais du verre, vous imaginez pourquoi. Fabriquer des très grands contenants en verre, ça serait extrêmement coûteux et extrêmement fragile, donc ça n'arrive, autant dire, jamais. Et voilà. Quelle est la différence entre la culture de kéfir de lait et des grains de kéfir de lait ? Eh bien, des grains de kéfir de lait, c'est ce qui est apparu il y a plusieurs milliers d'années. On ne sait pas exactement est-ce que c'est grâce à Mahomet, est-ce que c'est grâce à Krishna, est-ce que c'est grâce à Gaïa, à... Peu importe vos croyances, peu importe l'origine, c'est apparu naturellement et un jour l'humain... En fait, l'apparition, c'est sûrement quelqu'un qui transportait du lait dans un contenant sûrement fait en vessie de chameau et le lait, il a caillé puis des grains se sont formés, ont apparu puis ça s'est réutilisé petit à petit. Donc ça, c'est l'origine du kéfir. À la base, ça se fait à partir de grains de kéfir de lait. et toutefois, pour une question de praticité, l'industrie agroalimentaire a décidé de fabriquer une culture. La culture, c'est quelques souches de bactéries et de levures issues des grains qui sont sélectionnées. Ce n'est pas 100%. Il y a une très grande diversité de micro-organismes à l'intérieur des grains et cette diversité-là, même, évolue avec le temps, c'est-à-dire des grains au début de la fermentation et à la fin de la fermentation, ce n'est pas exactement les mêmes micro-organismes. Il y en a qui sont apparus, il y en a qui ont disparu. Mais il y en a une très, très large diversité et les grains que j'ai à la maison et les grains de mon voisin et les grains de quelqu'un qui est en Australie ne sont pas nécessairement exactement le même écosystème en termes de nombre et en termes de diversité. C'est un truc important à savoir, c'est comme un écosystème. Dans les écosystèmes, il y a quand même beaucoup de diversité et sans les grains de kéfir, c'est un écosystème à part entière. Donc, il y a une très, très grande diversité aussi à l'intérieur. Donc, quoi qu'il en soit, les grains, très grande diversité de micro-organismes, mais les scientifiques qui ont voulu reproduire du kéfir, eh bien, ils ont sélectionné quelques micro-organismes clés qui caractérisent le kéfir, ce qui arrive en grand nombre et qui donne un goût, une texture de kéfir. Ils ont sélectionné et ils ont créé une culture en poudre de kéfir. Et c'est cette culture-là qui est utilisée pour fabriquer, par exemple, le kéfir du commerce. Le kéfir que vous achetez dans le commerce, le kéfir de lait, bien sûr, ce n'est pas du kéfir de lait à partir de grains, c'est à partir de culture, une sélection de micro-organismes pour faire ça. La culture a différents avantages et les grains ont différents avantages. L'avantage des grains, très, très grande diversité de micro-organismes, potentiel d'impact sur la santé bien supérieur, très facile à faire et refaire et refaire et refaire. Les grains se réutilisent et même se multiplient. La culture, d'un autre côté, on doit en racheter à chaque fois la culture. Oui, on peut peut-être réutiliser un peu de kéfir de la batch précédente pour faire la nouvelle batch comme on ferait avec du yogourt mais à un moment donné, il s'épuise donc il faut mieux racheter de la culture. Mais c'est très, très simple de conserver de la culture. C'est très simple d'acheter de la culture et le kéfir fait à partir d'une culture, il est très prédictible dans ce sens que quand tu fais quelque chose à partir de quelque chose que tu connais précisément vu qu'on connaît les micro-organismes à l'intérieur de la culture, on sait précisément ce que ça va donner au bout de 24 heures. Donc imaginez, vous voulez produire du kéfir et vous voulez être certain exactement de ce que ça va donner et ne pas vous casser la tête à conserver vos grains de batch en foie en foie mais plus préférez avoir un petit sachet de poudre que vous utilisez de temps en temps. Vous avez probablement préféré la culture du kéfir. C'est super pratique à la maison quand on fait des tests ou alors quand on veut produire du kéfir une fois de temps en temps sans avoir l'obligation de veiller à la santé de nos grains. Mais si vous préférez avoir du kéfir de super grande qualité en termes de nutritive mais que vous n'êtes pas embêté qu'un jour ils mettent un peu plus de temps à fermenter que d'autres des fois ils séparent plus des fois ils séparent moins des fois ils goûtent plus acide des fois moins acide c'est qu'il y a une certaine variabilité dans le temps en fonction de la santé et de la diversité de micro-organismes ça ne vous dérange pas et si vous voulez récupérer vos grains alors vous avez préféré les grains de kéfir le kéfir fait à partir de grains donc il y a des avantages et inconvénients à chaque à vous de choisir celui que vous préférez dernière question quelle est la différence entre du kéfir de lait et du kéfir de fruits point commun il s'appelle tous les deux kéfir et si un jour quelqu'un vous dit moi je veux du kéfir c'est super bon tu devrais essayer de quel kéfir tu parles les deux n'ont rien à voir ensemble à part quelques points communs comme le nom kéfir deuxième point commun il se fabrique à partir de grains c'est pas les mêmes grains oui c'est des petites graines gélatineuses qui n'ont rien à voir avec des céréales ni l'un ni l'autre vous pouvez pas la planter en terre et que ça pousse ça va pas donner un arbre à kéfir c'est juste des petites graines gélatineuses qui sont fabriquées par des micro-organismes et qui ne ressemblent pas vraiment à la même chose ici dans le kéfir de lait ça ressemble à des micro-choux-fleurs ici ça ressemble à des petits cristaux jaunâtres brillants un petit peu dorés autre point commun la fermentation du kéfir des kéfirs est quand même relativement rapide c'est 24 même des fois un peu plus rapide 24 heures des fois un petit peu moins maximum 48 heures très rarement au-dessus de ça c'est un mais généralement on dit à peu près un 24 heures dans un cas comme dans l'autre et après ça ça s'arrête là oui bien sûr on peut trouver quand même si on creuse un petit peu d'autres points communs comme par exemple les grains se réutilisent se multiplient mais ça c'est il n'y a pas les sales cultures qui font ça le kéfir de lait c'est des grains de kéfir qu'on mélange à du lait n'importe quel lait d'origine animale et ça va faire du kéfir au bout de quelques heures les grains de kéfir de fruits donc c'est des grains qu'on mélange à de l'eau sucrée généralement on rajoute un petit peu de jus de citron et une figue pour ajouter des minéraux et ça donne une boisson pétillante riche en probiotiques aussi très riche en probiotiques aussi très très bonne santé dans les deux cas celui-là c'est vraiment le top du top le kéfir de lait c'est comme au niveau des probiotiques c'est l'aliment le plus riche en probiotiques de de très 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 loin mais lui il en contient quand même pas mal aussi donc les deux sont très très bons si vous éditez essayez les deux ils sont fabuleux j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter et visionner cette vidéo s'il vous manque des petits des petites questions vous n'avez peut-être pas regardé encore le guide on a une vidéo qui explique comment faire son kéfir de lait qui va droit au but c'est super simple et sinon on a plein de recettes sur notre site internet revolutionfermentation.com bon kéfir tout le monde véто on a plein de recettes on a plein de recettes qui va vous permettre qui soit donc vous pouvez reprendre votreexpodies sur le vitro qui dit qui